bonjour à tous nous voici pour un nouveau tutoriel alors comme je l'ai dit la dernière fois aujourd'hui nous allons aborder un nouveau thème il s'agit tout simplement des différents types de la photographie nous allons parler plus précisément de la photographie de portrait mais avant de continuer j'aimerais vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne youtube destinée aux passionnés et débutants de la photographie de la photographie de portrait s'agit tout simplement de la photographie qui immortalise une image fidèle de nous alors avec le temps j'ai envie de dire que ce type là a beaucoup évolué si à l'époque on se contenter tout simplement de pouvoir immortaliser une image physique de nous aujourd'hui le contexte du portrait en photographie a largement évolué aujourd'hui on peut évoluer établir le portrait d'une personne en faisant allusion à ses traits de caractère et en faisant allusion à plusieurs autres choses en rapport avec sa personnalité alors on peut aller un peu plus loin quand on regarde le travail de certains portraitistes on se rend compte il y en a qui accentue par exemple l'expression faciale du sujet qu'il a en face alors généralement les autres ils le font en rendant la photo du portrait en noir et blanc et en accentuant la valeur du contraste mais bon chacun a sa technique comme vous le savez en photographie chaque photographe à sa touche personnelle et si vous n'avez pas encore votre touche personnelle en tant que débutant je vous invite à y réfléchir déjà dès à présent parce que c'est comme on dit les bonnes manières les bonnes habitudes ça se prépare dès le début alors pour la petite histoire la photographie de portrait à l'époque avant que la photographie fasse son entrée dans le monde on utilisait la peinture nous savons tous que on n'est que de passage dans ce monde on est et un jour on meurt parce qu'on doit partir ou ça je ne sais pas je ne pourrai pas vous répondre mais par contre vu qu'on est conscient de cela à l'époque on faisait appel aux peintres pour pouvoir établir le portrait du sujet alors quand la photographie a fait son entrée dans le monde on va dire ce n'est peut-être pas venu remplacer la peinture parce que la peinture elle existe jusqu'à aujourd'hui c'est toujours d'actualité et même des portraits de peinture il y en a toujours ça fait un genre c'est aussi une forme d'originalité mais n'empêche que quand la photographie est arrivée elle a aussi largement impacté le domaine du portrait alors si avec la peinture on pouvait avoir son portrait en plusieurs jours avec la photographie ça s'est largement amélioré certes c'est vrai que au début de la photographie pour pouvoir avoir une image il fallait attendre des jours ensuite il fallait attendre des heures et aujourd'hui on ne parle plus que des secondes voire quelques minutes pour pouvoir avoir sa photo donc oui avec la photographie largement le portrait s'est amélioré et j'ai envie de dire que c'est l'un des premiers types à pouvoir faire son entrée dans le monde de la photographie le mot photographie étymologiquement signifie peindre avec la lumière quand vous voyez bien le mécanisme de la photographie c'est la quantité de lumière qui rentre dans l'appareil photo et qui va se déposer sur le capteur qui dessine l'image qu'il a en face de lui et qui l'envoie via des signaux électroniques à la mémoire qui se trouve dans l'appareil photo donc en gros oui c'est vraiment peindre avec la lumière alors si aujourd'hui on parle des différents types de la photographie j'ai envie de dire que dans chaque type il ya des sous types en parlant de sous type j'aimerais faire allusion à l'autoportrait qu'est ce que l'autoportrait l'autoportrait c'est juste établir son portrait soi même alors si par défaut on a personne pour nous prendre en photo on se prend en photo tout seul en ce moment là c'est possible en prenant un appareil photo bien évidemment un trépied ça c'est obligatoire vous avez un trépied avec vous vous posez l'appareil photo sur le trépied et ensuite vous activez le retardateur et à défaut vous pouvez utiliser une télécommande à distance donc voilà voilà et en ce qui concerne les portraitistes il y en a pas mal surtout à notre époque mais j'ai envie de souligner qu'il ya eu des pionniers dans cette discipline là on peut citer nadar etienne karja auguste sander annie laibovitch seydou keta malik sidibé et sans oublier mamma cassé alors il y en a pas mal certainement il y en a d'autres peut-être que j'ai pas cité voilà pourquoi je vous invite à pouvoir faire des recherches sur internet pour pouvoir les connaître tous ou encore peut-être au moment opportun nous pourrons y revenir et le voir ensemble et pour ceux qu'on vient de citer susciter votre curiosité aller voir leur travail et peut-être même que ça pourra être une source d'inspiration de votre travail et de votre touche personnelle alors voilà là c'était vraiment tout pour aujourd'hui concernant la photographie de portrait en attendant je vous invite à pouvoir vous abonner sur mes différents pages des réseaux sociaux pour pouvoir suivre les activités à venir et sans oublier de vous abonner aussi sur la newsletter et quant à moi je vous dis à très prochainement ciao ciao 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1